Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta grâce, pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta grâce, pour t'entier, sur mon cœur, pour que je puisse atteindre la grâce, et que ta marche vainqueur. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta grâce, pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire, tout entier, sur mon cœur, pour que je puisse atteindre la grâce, et que je marche vainqueur. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levant nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre... Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre... 112. Psaume chapitre 112, nous lisons la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Psaume chapitre 112... Loué l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se rejouisse de ses œuvres. Et la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se rejouisse de ses œuvres. Je chanterai, je chanterai le Seigneur. Tant que j'existerai, je célébrerai son nom. Tant que j'ai envie, je chanterai le Seigneur. Tant que j'existerai, tant que j'existerai, je célébrerai son nom. Tant que j'existerai, tant que j'existerai, tant que j'existerai. Est-ce que tu fais encore aujourd'hui, Père Tubissant, pour mon frère et pour ma soeur ? Oui, certainement, c'est vrai. Tu mérites d'être loué, d'être glorifié, d'être exalté encore, mon psaubar. L'honneur t'est vraiment dû à toi, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, parce que tu es vraiment le grand conquérant, le puissant vainqueur. Tu as fait, et tu le fais, et tu le feras encore, mon psaubar. Et nous sommes sous ta lettre, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, sous ta propre conduite à toi, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. C'est vrai, c'est toi qui conduis nos pas sur ce chemin. Tu as dit que j'ai tué les chemins, la vérité et la vie, Seigneur. Nous voulons y être gardés, mon béné-mé, Père Saint. Oh Dieu, afin que nous puissions accomplir ce que toi, tu as réellement aussi. Oh, annoncer d'avance pour que ce peuple-là puisse réellement être un peuple différent, Père. Nous sommes à toi, et c'est toi qui nous rend différents, Père. Et c'est pour ça que nous nous accrochons davantage à toi, pour que plus encore faire ton travail à toi, béné-mé, Père Saint-Dieu. Dans chacun de nous, dans mon frère et dans ma soeur, dans nos enfants, nos petits-enfants aussi, béné-mé, Père, Dieu. Et nous sommes vraiment reconnaissants, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Parce que c'est que toi, il y a déclaré d'avance, Père Saint-Dieu. Et certainement, nous le voyons s'accomplir aussi, fidèlement, selon ta parole, selon ta volonté, selon ton désir. Seigneur, règne encore davantage, mon roi, et accomplis réellement ta volonté à toi. Parce que tout te revient, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Et tout, toi, t'es soumis à toi, mon béné-mé, Père. Sois béni encore ce soir et sois glorifié encore, Père du Vissant, dans le cœur de tes saints qui sont ici, béné-mé, Père, Dieu, qui se sont aussi enconsacrés encore ce jour, Père Saint, pour pouvoir être dans ta maison à toi, béné-mé, Père, Dieu. Et t'es loué comme tu le veux, Père. Oh Dieu, nous t'avons prié, nous t'avons chanté, béné-mé, Père du Vissant. Nous te prions qu'on a maintenant nous aidé encore aujourd'hui encore, Père. Sois donc exalté encore tout notre cœur, Père. Nous te demandons cette grâce pour ton peuple aussi, qui est rassemblé en ce lieu, et ceux qui sont aussi au loin, qui sont aussi en connexion. Oh Dieu, nous prions pour chacun d'eux, mon béné-mé, Père du Vissant, malgré l'essence, mon roi, qu'il soit vraiment béni et fortifié. Tu connais le besoin de chaque cœur, Père du Vissant, dans chaque endroit, dans sa maison, Père Saint-Dieu, avec ses enfants, son épouse et sa femme, béné-mé, Père du Vissant, ses enfants, béné-mé, Père du Vissant, autour de lui, Père du Vissant, Dieu. Seigneur, ce peuple n'attend qu'à toi, béné-mé, Père du Vissant, Dieu. Il a le désir de voir accomplir ce que toi, tu veux, Seigneur. Merci pour l'essence de l'éclatique, merci aussi pour le psaume, merci pour tout, Père, car nous t'avons ainsi prié, de tout notre cœur, au nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est Dieu, il est notre Dieu, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous chanterons les chants d'Ession pour sa gloire toute notre vie, et nous l'aimerons aussi jusqu'à ce que notre vie aussi sur la terre soit aussi achevée, parce que nous avons compris qu'il est notre vie. Amen. Et c'est une grâce que nous avons en tant que des hommes sur la terre, nous puissions comprendre que notre vie n'est pas celle que nous avons ici, notre vie, c'est ce que le Seigneur nous a accordé, la grâce d'avoir. Comme la Bible dit, quand Jésus-Christ, votre vie paraîtra. Christ, notre Seigneur, est cette vie qui nous anime encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous n'avons pas de difficultés pour pouvoir réellement aussi avoir le temps de pouvoir le louer et le remercier, parce que constamment, nous avons quelque chose de lui en nous, et qui nous pousse davantage à pouvoir réellement aussi le louer et l'adorer, parce que c'est à cela aussi qu'il attend. Pourquoi l'adorer? Pour ce qu'il a fait. Amen. Et oui, c'est vrai, il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite effectivement aussi l'écri de l'égresse et de joie, effectivement, aussi. Il est digne pour cela. Aucun être humain n'est digne, aucun être ne pouvait... Les Saintes Écritures nous ont démontré qu'effectivement, que Dieu est vraiment juste. Parce qu'il a cherché là-haut, il a cherché sur la terre, effectivement, on a lancé l'écrit, on a demandé, mais vraiment, il est juste et droit. On a attendu, hein, jusqu'au fin fond de la terre et partout en dessous de la mer, on a crié, on a cherché, et puis on a attendu. Et puis, personne n'est sorti, effectivement. Et c'est pour ça que toute la terre entière... Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui est écrit dans la Bible, hein, et je pense que c'est dans les livres des Hébreux... Non, non, c'est l'Apocalypse, je pense au chapitre 5, c'est cela, je suppose que c'est cela, et il nous dit... Et au chapitre 5, le verset 1, il dit... Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé donc de cette sceau. Et je vis donc un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel... Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, dans le ciel où se trouvent les anges, qui sont aussi sains, c'est vrai, ils sont dans un genre de péché, on a regardé dans le ciel, effectivement, pour pouvoir trouver s'il y en avait quelqu'un qui était vraiment digne. Vous savez, quand nous lisons ces chapitres et versets, nous disons... Je vais toujours pouvoir dire, Seigneur Jésus, si c'était un prophète, nous nous inclinerons. Si c'était un homme, c'est cet homme, on chanterait tous les jours dans notre vie, qu'on dirait vraiment grâce à lui. Si c'était un ange ou l'ange Gabriel ou l'ange Michel, c'est pas grave, on dirait merci pour cet ange-là, Seigneur. Et on a cherché, on a cherché, on a scruté dans le ciel. Et là, on donnait du temps, on a regardé parmi les anges, il n'y en avait aucun. C'est pourquoi le cul des anges n'a pas sa raison d'être. On ne peut pas adorer, on ne peut pas s'incliner devant les anges, parce qu'il n'y a pas cet être-là vers qui, moi, l'homme, je peux m'incliner. C'est quand même extraordinaire. Et alors, on dit ici, la Bible nous fait savoir que personne dans le ciel n'est sur la terre. On a cherché sur toute la terre entière, même dans les confins de la terre. Et puis, quand on a cherché sur la terre, on n'a pas trouvé. Alors, on a dit, peut-être en dessous. Peut-être qu'il s'est caché là-bas. On aurait dit, on l'a oublié. Parce que, peut-être qu'on a ce système d'humilité, peut-être là-en-dessous. Eh bien, on dit, on dit, on n'est ni sous la terre. Donc, on a été dans les fins fonds de la terre, cherchant vraiment quelqu'un, quelque part. Et il dit, personne n'a pu ouvrir les livres, ni même le regarder. Donc, il n'y avait personne qui avait cette posture qui peut se tenir debout et dire, c'est moi qui ai fait. C'est quand même extraordinaire. Et ça doit nous donner aussi des leçons à nous aussi, également aussi, nous qui avons été rachetés, parce que si nous nous mettions à la place, évidemment, je crois que Jean avait la connaissance quand même des choses qui concernent Dieu, parce qu'on nous dit qu'il a pleuré. Alors, si, par exemple, qu'il ait été extérieur, en fait, aux choses dédiées, en fait, ah oui, qu'il n'ait pas été, en fait, dans le programme qu'il a dû, en fait, à pouvoir établir d'une certaine manière ou d'une autre, il serait donc étranger à ses soucis, mais on demande seulement à quelqu'un qui doit prendre les livres. Le livre en question, c'est un livre. Puis moi, je ne suis pas... En fait, ça ne me concerne pas. Est-ce que vous comprenez ? Bon, prenons un exemple. On parle, en fait, d'un livre. Si Jean était ignorant de ce qui était dans ces livres-là, alors, il n'y aurait pas eu besoin de pouvoir pleurer. Est-ce que vous comprenez ? Ben, moi, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Pourquoi, moi, je commence à pleurer ? On cherche quelqu'un. Je me dis, bon, cette personne-là, j'aime un bon chien. Puis moi, je commence à pouvoir pleurer parce qu'on n'en trouvait personne. C'est vrai. Mais c'est parce que cet homme-là n'était pas extérieur aux choses de Dieu et ce qui était en rapport avec ces livres-là, là-dedans, c'était en rapport avec lui. Est-ce qu'il faut saisir ? Parce que mon frère et ma soeur, quand quelque chose qui concerne Dieu et dans lequel toi, tu es dedans, tu seras très sensible dans tout ce qui se passe, qui concerne effectivement Dieu. Mais quand tu n'es pas, en fait, dans la chose de Dieu, que tu n'as pas réalisé, pourquoi cela ? Tu ne pourras pas réellement ressentir un frère de moi de toi. Par exemple, aimer Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce qu'on le répète un peu ici, je dis, il aimait. Mais en fait, pourquoi tu dois vraiment l'aimer ? Par exemple, je répète, bon, moi, je l'aime parce que tout le monde ici répète. Partout ici, il répète. Si je ne dis pas que je l'aime, c'est comme si on ne va pas croire que non, mais en fait, au fin fond de toi, Jésus n'est pas là. Parce que tu l'aimes vraiment. Parce que tu passes, moi, je l'aime, mais tu n'arrives pas à pouvoir comprendre pourquoi je dois s'y aimer. Pourquoi chanter de tout mon cœur et même pleurer à un certain moment ? Pourquoi les larmes doivent couler pour Jésus en question ? Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et moi ? Parce que c'est quand quelque chose s'est passé entre lui et toi que c'est sûr et certain que tu te dis, mais ce n'est pas une personne qui est extérieure à moi. Oui, il faut qu'il y ait quelque chose qui te lie à cela. Parce que c'était un livre, il y a beaucoup de livres, évidemment. Mais pourquoi ces livres-là, cet homme qui était ici, on dit qu'il n'y a personne, on n'a cherché à personne, et puis il commence à voir pleurer. Mais quel rapport le livre avait avec lui ? Est-ce que vous comprenez ? Parce que si vous remarquez très bien, c'est que la Bible nous dit ici, on nous dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était... Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il s'est passé quelque chose, en fait, avant le chapitre 5, c'était le chapitre 4. Avant le chapitre 4, c'était le chapitre 3. Le chapitre 3 vous fait savoir qu'effectivement, la période des âges s'est arrêtée au chapitre 3. Ah oui, parce que c'est là qu'on parle de l'âge de la Odissie, c'est le dernier, dont le Seigneur a parlé ici, effectivement aussi. Et de là, on passe au chapitre 4. 3, 4. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans le chapitre 4 ? Il dit, mais j'ai vu une porte ouverte. Et puis, dans la voile, j'ai entendu, il me dit, mais monte ici. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en rapport avec la terre, c'est terminé. Ah ben oui, pas les âges s'est passé. C'est vrai comme nous. Et puis, quand on dit, monte ici, ça veut dire que, en fait, il représentait, en fait, l'épouse. Monte ici, ça veut dire que, c'est l'enlèvement. Et il nous décrit bien, dans le chapitre 4, il dit, après cela, je regarde verset 1. Voici une porte qui était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici. Donc, en fait, Jean était pleinement dans l'action. Il était vraiment dans ce... Donc, toutes ces choses qui se passaient, effectivement, qu'il voyait, avaient effectivement aussi une incidence sur lui-même parce qu'il y était dedans. Il n'était pas extérieur, en fait, à la chose. En fait, c'est aussi la même chose pour toi et pour moi, en ce qui concerne l'évangile que nous écoutons. La parole de Dieu que nous recevons, effectivement, elle doit être... Entre toi et cette parole que tu entends, il y a-tu à avoir, en fait, une relation beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que quand on parle, effectivement, des choses que Dieu a eu à pouvoir annoncer d'avance, ces choses-là, tu ne les regardes pas comme si ça concerne, effectivement, quelqu'un d'autre. Non, en fait, tu prends ces choses-là comme étant à toi. C'est à toi que Dieu a eu à pouvoir dire ces choses, effectivement, et que moi, par contre, que dans cette période dans laquelle je suis, Dieu a parlé des choses qui me concernent. Je voudrais quand même revenir, je reviens à ce sujet, je voudrais quand même que vous compreniez, effectivement, quand on parle, effectivement, de l'épouse, soyez sincère, pour l'amour de Dieu, quand même, parce que si vous voulez que Dieu fasse un travail en vous, il faut que vous soyez sincère. Posez-vous la question, effectivement, est-ce que moi, ici, parce que souvent, c'est, j'ai toujours dit, ici, la foi n'est pas comme, par exemple, on a fermé les yeux et puis on dit, ça, 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 et puis je prends. Donc, c'est quelque chose qui tombe comme ça. Non, c'est dit que, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que, j'ai cette assurance au-dedans de moi. Ce n'est pas que je suppose en disant que, ah, probablement, quand il va venir, je partirai. Non, il faut qu'au-dedans de toi, tu puisses que Dieu te bénisse, tu puisses arriver à pouvoir réaliser que ce qui est écrit là, en rapport avec ce qui doit se passer avec l'Église, mais je suis dedans. Est-ce que vous comprenez ? Je ne suis pas comme un passager qui vient là, qui est assis simplement, bon, oui, je compte, je suppose que, enfin, tu as même dit que je suppose, mais, en fait, j'espère que ce jour-là, quand il viendra, j'essaierai. C'est-à-dire que, nous espérons que quand il viendra, eh bien, nous serons. Eh bien, ce n'est pas ça ce que Dieu attend de toi et de moi. Pour son peuple, bien sûr, je peux dire cela. Non, 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 ce n'est pas que j'espère que j'essaierai là. Non, 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 ce que je suis sûr. Est-ce que vous comprenez ? Parce que, quand tu marches avec Dieu, tu dois savoir pourquoi je m'accroche à ces dieux ici. Pourquoi pas un autre dieu ? Pourquoi pas un autre ? Pourquoi seulement ces dieux ici ? C'est parce qu'Abraham pouvait s'accrocher même aux dieux des, je ne sais pas moi, des Estoniens, tout ça, des Seigneurs, je ne sais absolument rien. Mais pourquoi il s'est accroché simplement à ces dieux-là ? Parce que c'est vrai, il pouvait aussi changer. ces Estoniens-là, ils priaient un dieu. Parce que sur la terre, il y avait quand même beaucoup de divinités que les gens priaient beaucoup de choses, effectivement. Mais pourquoi Abraham s'accrochait à ces dieux-là ? Et donc, il était certain de ces dieux-là. Pourquoi Abraham s'y accrochait ? Mais c'est parce que Abraham a une expérience avec ces dieux. Donc, il connaissait ces dieux-là personnellement. Pas comme les balles, comme dans certaines... Non, mais personnellement, ils le connaissaient lui. Alors, tous ceux qui étaient en rapport avec Dieu, ce n'étaient pas des choses étrangères à Abraham. Non. Ce sont des choses qui étaient vraiment aussi qui font partie de la vie d'Abraham. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Pourquoi Abraham est parti lorsque l'autre-là était donc pris en prisonnier par ceux-là qui l'avaient dépouillé et tout ça, qui l'ont fait même prisonnier ainsi de suite ? Il pouvait avoir aussi peur de sa vie. Bien sûr qu'il pouvait avoir... Parce qu'il était un homme, effectivement. Mais pourquoi a-t-il eu le courage et que certainement, j'ai dû aller délivrer l'autre ? Il était sûr et certain que... Est-ce que vous suivez ? Il était sûr et certain qu'il délivrait l'autre. Personne ne le ferait absolument rien. Et sa vie ramènera l'autre parce que l'autre était sa part que Dieu lui avait donnée. Et deuxièmement, parce qu'effectivement, il savait que Dieu lui avait fait la promesse. qu'il s'est sûr et s'est-il dit, mais il dit, Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais si ces hommes l'avaient tué, est-ce qu'il allait accomplir cela ? Mais il savait que Dieu accomplirait sa promesse. Donc il savait très bien que pour lui... Et d'ailleurs, il a même transformé... On l'a même vu, effectivement, quand il s'est arrivé avec son fils Isaac. Il savait très bien que Dieu avait fait la promesse sur Isaac. Il dit, mais même s'il faut le tuer, je lui tuerai, mais Dieu le ressusciterait. Donc même avant Isaac, il savait très bien que Dieu avait fait les promesses sur lui. Donc, c'est qu'effectivement que l'homme a eu... Il savait très bien que aussi longtemps que le programme de Dieu n'ait pas terminé, effectivement, rien. Même si la maladie le frappait, il serait toujours debout. Il pourrait être alité, mais il se relèverait toujours tant que Dieu n'a pas... En fait, c'est ça la foi, mon frère. En fait, ce n'est pas basé sur « Ah, probablement, peut-être que Dieu ferait ceci pour moi. » Non, 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 non. Avec lui, je suis sûr qu'il le fera. Pourquoi ? Parce qu'il me l'a dit. Il a même prouvé, même pour son enfant, il dit, mais je vais tuer Isaac, mais Isaac... C'est la vérité, frère et soeur. C'est pas mal. Parce que ça, c'est quand même étonnant, un homme que Dieu dit « Viens, me l'offrir ton enfant, toi... » Vous l'avez entendu plusieurs fois, mais c'est important que vous le compreniez encore. Il dit à ses serviteurs « Vous restez ici. » Frère, nous, nous sommes des comédiens. On est là, c'est vraiment, on est des comédiens. Frère, on s'est réloignés. Nous n'avons pas vraiment la foi. On fabrique cette foi, malgré que Dieu nous parle, on la fabrique effectivement. Pourquoi n'avons pas de courage de voir des seignures « Donne-moi la vraie foi. » Il ne peut donner. Mais c'est ce que Dieu veut. Abraham, il dit, mais vous, vous resterez ici. Moi, ici, avec l'enfant. Nous allons sur la montagne, nous allons adorer et moi et l'enfant, nous reviendrons. Frère, ce n'est pas une histoire. Il a dit cela. Bien qu'il savait qu'il allait tuer son enfant parce qu'il est monté, il a pris le couteau. Pas pour la comédie. Il voulait déganger l'enfant. C'est l'ancien dit, arrête Abraham. Parce que l'âge n'avait pas arrêté soi-même. Abraham allait tuer l'enfant. Il avait confiance en qui ? Mais on sait que Dieu avait la parole s'est demandé Dieu. Et cet homme avait compasqué. Il savait que Dieu ne ment point. Mais nous avons le même Dieu qu'Abraham adorait. si ce n'est pas si vous venez au cinéma, si ce n'est pas si vous venez dans un seul spectacle, où on fait le spectacle et puis on paye le bagage, où on rentre. Nous, frères et sœurs, nous devons être des gens qui ont la foi ferme, combattre pour cette foi, peu importe. Oui, bien sûr que nous devons être éprouvés dans notre foi. Le preuve de votre foi. On ne va pas éprouver votre jambe. Non, on doit éprouver votre foi. C'est cela qui fait de toi que tu es un croyant. C'est la chose qu'on doit toucher. Ah oui, frères, vous pensez quoi ? Que je vais marcher comme ça, je suis un chrétien. Non, on doit éprouver la chose qui te fait croire que tu es chrétien pour qu'on voit si c'est la vraie. C'est pour ça que beaucoup, ils commencent bien avec la flamme et puis après quelque temps, effectivement, ils deviennent des formalistes. Ils viennent pour venir. Ils sont là comme des acteurs. Ils regardent un peu. Bon, on a fait, on a fait. Frères, même si on a chanté aujourd'hui, c'est bien, on a bien chanté, mais ce n'est pas assez. Ah non, il ne faut pas vous satisfaire. Ah, on a senti, on a chanté. Non, non, non. Seigneur, fais encore plus. On doit demander à Dieu plus, mon frère, que Dieu te bénisse. Oui, chaque jour que je viens ici, Seigneur, je vais encore plus. Hier, tu es descendu, descends encore plus. Alléluia. Oui, messieurs, oui, madame. Frères, ne laissons pas moi. Ah, hier, il a fait bien avec gloire à Dieu. Tu es tout, tu es tout, tu es hier. Non, aujourd'hui encore. Il n'est pas seulement d'hier, d'aujourd'hui et d'éternité. Il est présent, toujours présent. Alors, je le veux, c'est la vérité, mon frère et ma sœur. Au jour, déjà, on est dans les comédiens, quand on a bien, ah, c'était bon, la parole était bonne, on sort et puis on s'est dégonflé un peu et puis on vit. Non, messieurs, il faut qu'on soit des pneus très bien gonflés tous les jours. Ah bien, pour la bonne route de la... Bien sûr que oui. des hommes qui ont eu à pouvoir réellement réaliser qu'ils faisaient donc partie de ce... Parce que si Dieu a eu à pouvoir appeler Abraham, il lui a dit aussi pourquoi il l'a appelé. On somme des comédiens, frère. Nous nous sortons, oh, biba, ah oui, mais je crois des pires, on sent un mouvement, ah, on attend ces mouvements ici. Non, non, frère, vous ne devez pas aller gauche et à droite. Asseyez-vous, demandez à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'attends-tu de moi ? Et c'est Dieu qui le fera. Quand il a pris sur le chemin de Damas, c'est Dieu qui lui a dit ce qu'il doit faire. Bien sûr, il n'y a pas à se régliger comme ça. Oh, l'avec les mains, j'ai rencontré le Seigneur puis paf, je pars pour aller faire des courses de marché. C'est ça les erreurs que nous commettons. Nous sommes toujours impatients. On ne sait même pas pourquoi Dieu est appelé, pourquoi Dieu t'a fait sortir. Ah, mais tu commences à dire ah, je pense parce qu'ils font comme ça, on doit faire comme ça. Tu n'as pas à suivre les autres. L'appel de Dieu est toujours individuel. Il t'a appelé, toi ? Pourquoi Dieu t'a appelé ? Parce qu'il ne peut pas t'appeler pour rien, mon frère. Il t'appelle pour une raison bien précise. Alors, ne perdez pas nos temps en faisant n'importe quoi sur la terre. Nous avons une tâche bien principale que Dieu. C'est vrai que nous devons travailler. C'est la vérité. Mais nous, nous sommes particuliers. La tâche pour laquelle Dieu t'a appelé, tu dois l'accomplir ici, c'est à cela que je dois être attaché, moi. Pas aux autres, pas à aller vendre des Macayab ou à gauche et à droite. Je dis bien que ça soit bien, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais Dieu ne t'a appelé pour être riche sur la terre. Non, Dieu t'a appelé parce que les autres doivent être sauvés par toi. Tout autre chose, c'est la vérité, frère. Tout autre chose est accessoire. Accessoire, accessoire. Ça ne doit pas devenir une chose illiterale, pas principale pour toi. Non. C'est la chose principale et ce qui me fait vivre, c'est ces dieux-là. Pourquoi j'aime Jésus? Pourquoi je l'aime? C'est pourquoi je l'aime? Pourquoi j'aime Dieu? Pourquoi? Mais frère, tu dois avoir une raison pour l'aimer. Pas simplement pour dire que Jésus est bon. Non. Tu dois savoir pourquoi il est bon et qu'est-ce qu'il a fait pour toi, pas pour l'autre, mais pour toi. Là, tu auras raison de dire que j'aime mon Jésus. Tu peux chanter de tout ton cœur même si ta voix n'est pas bonne pour te voir pleurer parce que tu l'aimes, ton amour à toi dans ton âme et parce qu'il a fait quelque chose. Alléluia! Il est bon mon Jésus. Oui, c'est vrai, frère. Oui. Mais s'il n'a pas fait quelque chose pour toi, tu ne diras jamais qu'il est bon. mais parce qu'il l'aura fait quand tu étais seul. Personne n'a pu intervenir pour toi. Tu dis, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, même je creusais, même il n'y avait personne. C'est la chose que toi et moi, frère. Nous ne devons pas avoir un rassemblement formaliste, frère. Nous, nous devons être différents. Nous nous rassemblons, nous chantons, nous prions, nous dansons parce qu'il est digne de recevoir toute la gloire. Même pas ce que l'un peut dire, mais lui, il est digne. S'il faut, même s'il danse mal, frère, mais c'est pour lui. Est-ce que vous comprenez, frère? Alors, c'est important, même quand je danse, je veux savoir pourquoi je danse. Nous avons besoin de cela. Que le Seigneur, notre Dieu, nous soutienne. Je lis et puis nous en prie. C'est vraiment important que nous comprenons effectivement parce que on ne peut pas louer quelqu'un qui n'a vraiment rien fait et pour lequel, pour moi, il n'y a rien dedans. Et puis, je commence à pouvoir chanter comme tous les autres. Non, parce que si je dois chanter, je dois comprendre pourquoi je chante. si je dois chanter Jésus, pourquoi je chante chez Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Parce qu'à ce moment-là, quand tu sais pourquoi et qu'est-ce qu'il a fait pour toi, même quand tu es quelque part sous un arbre tout seul, on te sent toi-même en train de chanter. Mais qu'est-ce que cette femme a? Qu'est-ce que cet homme a dit? Mais il chante l'amour de Jésus. Bien sûr, mais qui est ce Jésus? Mais qu'est-ce que ce Jésus a fait pour lui? Oui, il est là en train de pleurer parce qu'il s'est souvient d'où il était tiré de ce que c'est. C'est la vérité, frère. Autrement, on peut avoir des belles voies, mais ça ne sert à rien. Ce ne sont pas les belles voies que Dieu cherche en fait. C'est ce que tu ressens pour ce Jésus-là. Amen. Ah ben, nous terminons ici. Il dit, alors au chapitre 5, voyez-vous, il dit ici, là, il dit, et comme vous l'avez vu effectivement aussi, c'est que dans chapitre 4, lorsqu'il était monté au ciel, vous comprenez, non? Parce que dans toute l'histoire, dans toute la période des âges, effectivement, il y était dedans. Parce que le Seigneur est venu montrer à Jean, Jean était dans l'intérieur. Dieu te bénisse. Oui, il a eu à pouvoir voir, il vivait donc, il était dans ce qu'il, c'est pour ça que le Seigneur l'avait gardé, effectivement, comme vous savez, les autres, mais lui, il était gardé. C'est pour ça qu'on l'a mis sur les pattes moules, parce que le Seigneur voulait qu'il voit ça et qu'il le pointe. Si je veux que, il dit tant que, vous comprenez cela, non? Mais voilà, sinon, alors, il n'était pas, c'est pour ça que nous disons, parce que les gens comprennent mal que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas ce qu'ils nous disent, ce n'est pas de mauvaises intentions. En fait, pour que tu puisses quand même parler de Dieu, tu dois être. Tu dois être dedans. C'est-à-dire que tu, les choses, parce que, chaque homme qui, s'est-à-dire que Dieu, en période, il a été appelé pour qu'il accomplisse la part que Dieu lui a donnée. Et cette part que Dieu lui a donnée est dans le plan de Dieu, donc dans la parole de Dieu. Donc, il doit aussi être une portion de la parole dans son temps. Parce que s'il était à l'âge d'Éphèse, il serait aussi la portion de la parole pour que ce que Dieu donnait pour l'âge d'Éphèse. S'il était dans l'âge des Sibines, des Tiatirs, ainsi de suite. Alors, s'il a mis dans l'âge dans lequel il se trouve, il ne peut pas quand même parler d'autre chose que de ce que Dieu fait pour ce temps-là parce qu'il est dans le temps et que Dieu a fait de lui qu'il soit parti. Enfin, c'est comme la parole de Dieu parce que ce n'est pas la parole que Dieu a prononcée par la bouche de Moïse pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, qui seraient la même aussi et qui seraient pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas mal, vous comprenez bien, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de Moïse. Est-ce que vous comprenez bien parce que les gens vont dire « Ah, il a dit, il a dit, non, non, je crois que vous êtes spirituel. » Donc, nous n'avons pas besoin de Moïse avec son bâton et d'Aaron parce que nous ne voyons pas que c'est un pharaon aussi. Est-ce que vous comprenez ? Et les pyramides d'Égypte, on ne les voit pas. Est-ce que vous comprenez ? Donc, que Dieu te bénisse. J'espère que vous comprenez bien. Vous comprenez, hein ? Donc, si on voit Moïse et Aaron, on va dire, on n'est pas dans votre époque. Donc, la parole que Dieu vous a donnée à vous avec les bâtons, ce n'était pas pour notre époque, c'était pour l'époque là où étaient les pharaons et les enfants d'Israël. Donc, restez là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Ce que nous, nous voulons, c'est notre aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ? Alors que Dieu nous donne effectivement pour notre aujourd'hui. Vous avez fait votre aujourd'hui. Maintenant, nous voulons aussi faire notre aujourd'hui avec la parole d'aujourd'hui. Est-ce que vous saisissez ? C'est cela, frères et sœurs. C'est cela, frères et sœurs, pour que nous puissions avancer avec Dieu dans notre temps, notre aujourd'hui, parce que ce qui nous a été donné pour notre aujourd'hui, c'est ce qui nous a amené assez perfectionnement pour notre aujourd'hui. Ah ben oui ! Parce que moi, je ne vais pas atteindre la perfection avec la parole de Moïse, avec Pharaon. Les mouches, qu'est-ce que... Ah ben, bref, mais c'est... Dieu me pardonne. Mais c'est simplement que vous pouvez voir qu'il l'a montré là-bas, mais pour aujourd'hui, c'est autre chose. que Dieu nous donne. J'espère que vous me comprenez bien, vous comprenez pas mal, effectivement, parce que ce que Moïse a dit, ça nous concerne aussi. Est-ce que vous comprenez ? C'est que je veux quand même vous comprenez qu'Aaron et Moïse, aujourd'hui, debout, dans cet âge que nous sommes ici, c'est... Il n'y a pas Pharaon, mais enfin bon, est-ce que vous comprenez quand même ? Oui. Non, parce que ça va créer... Parce que les gens vont commencer à dire... Ah ! Souvent, les gens qui crient, parce que vous avez tous ceux qui sont connectés, n'ont pas l'amour de l'Évangile comme nous, ils ne nous aiment pas aussi. Ils sont toujours avec des choses pour critiquer. Ah, voilà maintenant qu'est-ce qu'ils commencent à pouvoir dire. Et c'est si et cela. Mais nous parlons au peuple spirituel. et qu'on prenne effectivement aussi parce qu'ils ont eu l'heure aujourd'hui. Nous aussi, nous avons aussi notre aujourd'hui et dans notre aujourd'hui, nous avons Jésus le Christ. Et Dieu te bénisse. Hier, ils avaient Moïse. Et Moïse, il leur avait dit, c'est notre Dieu, c'est un prophète comme moi. Et vous le ferez. Vous, vous l'écouterez. Vous ne direz pas, Moïse, viens. Non, 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 Elie, viens. Non, 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 non. C'est du ciel, vous pouvez écouter. Écoutez-le. Vous avez des noms. Plus de Moïse, plus d'Élie. Qu'est-ce que nous avons ? Les super. Ah, ah, ah. Ah oui, ah oui, ah oui. Nous avons Dieu lui-même. Comme on l'a appelé le Fils de l'homme. Le Dieu des prophètes. En tant que prophète qui est réellement aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux, ce soir encore, nous voulons te dire merci. Merci vraiment pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce et ta miséricorde. Oh Dieu, tu mérites vraiment la gloire et l'honneur et la puissance. Tu es digne d'être adoré, d'être glorifié, d'être exalté. mon bébé de mes Pères, c'est-à-dire Dieu. Ce peuple t'appartient, mon roi. Oh Dieu, tu vois l'amour qu'ils ont dans leur cœur, mon bébé de mes Pères, c'est-à-dire Dieu. Mais tu voudrais, Pate-Bissan, qu'il y ait davantage encore, nous puissions encore t'aimer, Père Dieu, et nous consacrer davantage à toi et te servir toi. C'est vraiment de tout notre cœur que nous revenons, mon bébé de mes Pères. Nous te désirons encore, mon roi. Là où il y a de l'imperfection, parce que nous sommes imparfaits, mon bébé de mes Pères, Dieu. Mais que toi, tu puisses vraiment ôter l'imperfection pour que la perfection prenne place, mon roi. Nous tendons à ce qui est parfait et nous avons vraiment besoin de toi, mon bébé de mes Pères, c'est-à-dire Dieu. Je pense à mes frères, à mes sœurs qui sont vraiment aussi là à la maison, connectés, mon bébé de mes Pères, c'est-à-dire aussi, oh Dieu, en proie à beaucoup d'activités dans la vie, mon bébé de mes Pères, c'est-à-dire, avoir s'occupé de ceci et de cela, oh Dieu, c'est vrai, nous soyons perturbés, mais enfin que nous puissions oublier la tâche pour laquelle tu nous as tous appelés, mon sauveur. J'ai templé la grâce, mon roi, renouvellant encore nos sentiments, Père du Vissant Dieu, en réveillant encore l'abattage de nos pensées, béné, mais Père du Vissant, notre esprit, afin que nous puissions réellement réaliser pourquoi nous sommes à toi aujourd'hui, Père du Vissant Dieu, pourquoi nous sommes là, mon bénéfice Père du Vissant Dieu, nous avons une tâche, Père du Vissant Dieu, béni ma soeur, béni aussi, mes jeunes soeurs aussi, Père du Vissant Dieu, nous allons faire aussi Père du Vissant Dieu, nos enfants, nos petits-enfants, Père du Vissant, à l'endroit, même à l'école, Père du Vissant, les enfants que nous a donnés, Père du Vissant aussi, ils ont aussi, Père du Vissant, va être les lumières aussi là-bas où ils sont, mon sauveur, aidez-nous encore davantage, mon roi, nous ne voulons pas nous lasser de toi, Père au Dieu, nous voulons davantage nous lasser de nous-mêmes, mais pas de toi, mon bénéfice Père Saint, Père, agis encore davantage, mon roi, garde ce peuple qui est à toi et protège et soutiens-les, nous te remercions, mon bénéfice Père Saint, Dieu, et nous te glorifions encore davantage, à toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi pris à Père, au nom du Seigneur et sauveur, Jésus Christ, Amen. Oh, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Alors, ces cantiques ont toujours été un merveilleux cantique et j'ai dit, ah, c'est, c'est, vous savez, si nous pouvons comprendre et savoir pourquoi nous l'aimons vraiment. Et c'est, c'est, c'est pas facile, mais nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. C'était un cantique merveilleux, mais, c'est, vous savez, c'est quand même un peu, enfin bref, que Dieu vous bénisse richement. Mon grand avance ici, mais c'est vrai, c'est tellement merveilleux. Mais oui, c'est cantique, mais c'est pas facile de le chanter aussi. Parce que, pour le chanter, il faut vraiment comprendre pourquoi nous le chantons évidemment aussi. Souvent, nous avons tendance à pouvoir le répéter ainsi de suite. Vous savez, je vais vous dire quand même la vérité pourquoi. Chaque fois qu'on chantait, depuis toujours en fait, chaque fois qu'on chantait ce cantique, je n'arrivais pas à pouvoir aller jusqu'au bout. Je ne me sentais pas, je dis, Seigneur, c'est quand même extraordinairement fort, vous savez. Mais que Dieu vous bénisse et vous soutienne et vous fortifie. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en la vie. Il nous atteint pour le péché de notre monde. Dieu nous donne Jésus. Il nous pardonne En paix profonde Il s'envenait et perdus Oh l'amour de Dieu C'est part si sombre Si par si sombre C'est un amour 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501